Salut, je suis Jules, un écolier de 12 ans et j'ai une routine bien établie qui me permet de m'organiser efficacement chaque jour. Le matin, je me réveille à 7h et je commence par m'étirer et brosser mes dents. Ensuite, je prends mon petit déjeuner qui consiste généralement en un bol de céréales ou une tranche de pain grillé avec de la confiture. Pendant que je mange, je me prépare mentalement pour ma journée à venir en révisant mes leçons ou en faisant une liste de choses à faire. Une fois mon petit déjeuner terminé, je m'habille et je range ma chambre. Je m'assure de mettre mes livres et mon matériel scolaire dans mon sac à dos avant de quitter la maison. Mon école est à environ 15 minutes de chez moi, donc je prends le bus scolaire qui m'y emmène. Ma journée scolaire commence à 7h30 et se termine à 16h30. J'ai des cours de 8h à midi, puis une pause déjeuner de midi à 13h. Après le déjeuner, j'ai encore des cours de 13h à 16h avec une pause récréation de 14h30 à 15h. Les cours varient selon les jours, mais j'ai généralement des leçons de mathématiques, de français, de sciences, de géographie et d'histoire. J'aime bien aller à l'école et j'apprends beaucoup de choses intéressantes chaque jour. Quand je rentre à la maison, j'ai généralement encore des devoirs à faire. Je m'assieds à mon bureau et je travaille jusqu'à ce que j'ai terminé. Pendant que je fais mes devoirs, je prends une collation pour tenir jusqu'au dîner. Une fois mes devoirs terminés, je m'occupe de mes tâches ménagères, comme mettre la table, aider à la vaisselle ou balayer le salon. Le soir, j'ai du temps libre pour m'amuser. Je peux jouer avec mes amis, regarder la télévision ou faire des activités que j'aime, comme lire ou jouer de la musique. Avant de me coucher, je prends le temps de me détendre en lisant un livre ou en regardant un film. Je m'endors généralement vers 22h, prêt à recommencer une nouvelle journée le lendemain. Salut, je suis Jules, un écolier de 12 ans et j'ai une routine bien établie qui me permet de m'organiser efficacement chaque jour. Salut, je suis Jules, un écolier de 12 ans et j'ai une routine bien établie qui me permet de m'organiser efficacement chaque jour. Le matin, je me réveille à 7h et je commence par m'étirer et brosser mes dents. Ensuite, je prends mon petit déjeuner qui consiste généralement en un bol de céréales ou une tranche de pain grillé avec de la confiture. Le matin, je me réveille à 7h et je commence par m'étirer et brosser mes dents. Ensuite, je prends mon petit déjeuner qui consiste généralement en un bol de céréales ou une tranche de pain grillé avec de la confiture. Pendant que je mange, je me prépare mentalement pour la journée à venir en révisant mes leçons ou en faisant une liste de choses à faire. Pendant que je mange, je me prépare mentalement pour la journée à venir en révisant mes leçons ou en faisant une liste de choses à faire. Une fois mon petit déjeuner terminé, je m'habille et je range ma chambre. Je m'assure de mettre mes livres et mon matériel scolaire dans mon sac à dos avant de quitter la maison. Une fois mon petit déjeuner terminé, je m'habille et je range ma chambre. Je m'assure de mettre mes livres et mon matériel scolaire dans mon sac à dos avant de quitter la maison. Mon école est à environ 15 minutes de chez moi, donc je prends le bus scolaire qui m'y emmène. Mon école est à environ 15 minutes de chez moi, donc je prends le bus scolaire qui m'y emmène. Ma journée scolaire commence à 7h30 et se termine à 16h30. J'ai des cours de 8h à midi, puis une pause déjeuner de midi à 13h. Après le déjeuner, j'ai encore des cours de 13h à 16h avec une pause récréation de 14h30 à 15h. Ma journée scolaire commence à 7h30 et se termine à 16h30. J'ai des cours de 8h à midi, puis une pause déjeuner de midi à 13h. Après le déjeuner, j'ai encore des cours de 13h à 16h avec une pause récréation de 14h30 à 15h. Les cours varient selon les jours, mais j'ai généralement des leçons de mathématiques, de français, de sciences, de géographie et d'histoire. Les cours varient selon les jours, mais j'ai généralement des leçons de mathématiques, de français, de sciences, de géographie et d'histoire. J'aime bien aller à l'école et j'apprends beaucoup de choses intéressantes chaque jour. J'aime bien aller à l'école et j'apprends beaucoup de choses intéressantes chaque jour. Quand je rentre à la maison, j'ai généralement encore des devoirs à faire. Je m'assieds à mon bureau et travaille jusqu'à ce que j'ai terminé. Quand je rentre à la maison, j'ai généralement encore des devoirs à faire. Je m'assieds à mon bureau et je travaille jusqu'à ce que j'ai terminé. Pendant que je fais mes devoirs, je prends une collation pour tenir jusqu'au dîner. Pendant que je fais mes devoirs, je prends une collation pour tenir jusqu'au dîner. Une fois mes devoirs terminés, je m'occupe de mes tâches ménagères comme mettre la table, aider à la vaisselle ou balayer le salon. Une fois mes devoirs terminés, je m'occupe de mes tâches ménagères comme mettre la table aider à la vaisselle ou balayer le salon. Le soir, j'ai du temps libre pour m'amuser. Je peux jouer avec mes amis, regarder la télévision ou faire des activités que j'aime comme lire ou jouer de la musique. Le soir, j'ai du temps libre pour m'amuser. Je peux jouer avec mes amis, regarder la télévision ou faire des activités que j'aime comme lire ou jouer de la musique. Avant de me coucher, je prends le temps de me détendre en lisant un livre ou en regardant un film. Avant de me coucher, je prends le temps de me détendre en lisant un livre ou en regardant un film. Je m'endors généralement vers 22 heures prêt à recommencer une nouvelle journée le lendemain. Je m'endors généralement vers 22 heures prêt à recommencer une nouvelle journée le lendemain. Je suis Marie, hôtesse de l'air et j'ai 25 ans. J'ai choisi ce métier parce que je suis passionnée de voyages et de nouvelles rencontres. J'adore découvrir de nouvelles destinations et cultures et c'est ce qui me pousse à travailler dur chaque jour. Chaque matin, je me lève tôt et me prépare pour ma journée de travail. J'enfile mon uniforme et me rends à l'aéroport où je retrouve mon équipage. Je passe en revue les procédures de sécurité et de service à bord de l'avion avant de le monter à bord avec mes collègues. Pendant le vol, je m'assure que tous les passagers sont à l'aise et qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Je leur sers à manger et à boire, réponds à leurs questions et les guide lors des procédures de sécurité. Je veille également à ce que l'avion soit en parfait état de propreté et de sécurité. Une fois arrivé à destination, je dois souvent me rendre à des réunions de briefing pour discuter des vols à venir et m'assurer que je suis bien préparé. Je passe également du temps à explorer de nouvelles destinations et à découvrir de nouvelles cultures. J'adore essayer de nouvelles nourritures et découvrir les coutumes locales. Le métier d'hôtesse de l'air est exigeant avec des horaires irréguliers et des déplacements fréquents. Mais j'aime mon travail et le fait avec passion et professionnalisme. Je suis toujours souriante et attentive aux besoins de mes passagers. Je fais de mon mieux pour être une hôtesse de l'air exceptionnelle. J'aime aider les gens et rendre leur voyage aussi agréable que possible. Je suis Marie hôtesse de l'air et j'ai 25 ans. J'ai choisi ce métier parce que je suis passionnée de voyages et de nouvelles rencontres. Je suis Marie hôtesse de l'air et j'ai 25 ans. J'ai choisi ce métier parce que je suis passionnée de voyages et de nouvelles rencontres. J'adore découvrir de nouvelles destinations et cultures et c'est ce qui me pousse à travailler dur chaque jour. J'adore découvrir de nouvelles destinations et cultures et c'est ce qui me pousse à travailler dur chaque jour. Chaque matin, je me lève tôt et me prépare pour ma journée de travail. J'enfile mon uniforme et me rends à l'aéroport où je retrouve mon équipage. Chaque matin, je me lève tôt et me prépare pour ma journée de travail. J'enfile mon uniforme et me rends à l'aéroport où je retrouve mon équipage. Je passe en revue les procédures de sécurité et de service à bord de l'avion avant de le monter à bord avec mes collègues. Je passe en revue les procédures de sécurité et de service à bord de l'avion avant de ne monter à bord avec mes collègues. Pendant le vol, je m'assure que tous les passagers sont à l'aise et qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. je leur sers à manger et à boire et à boire répond à leurs questions et les guident lors des procédures de sécurité. Je leur sers à manger et à boire répond à leurs questions et les guident lors des procédures de sécurité. Je vais également à ce que l'avion soit en parfait état de propreté et de sécurité. Je veille également à ce que l'avion soit en parfait état de propreté et de sécurité. Une fois arrivée à destination, je dois souvent me rendre à des réunions de briefing pour discuter des vols à venir et m'assurer que je suis bien préparée. Une fois arrivée à destination, je dois souvent me rendre à des réunions de briefing pour discuter des vols à venir et m'assurer que je suis bien préparée. Je passe également du temps à explorer de nouvelles destinations et à découvrir de nouvelles cultures. J'adore essayer de nouvelles nourritures et découvrir les coutumes locales. J'adore essayer de nouvelles nourritures et découvrir les coutumes locales. Le métier d'hôtesse de l'air est exigeant avec des horaires irréguliers et des déplacements fréquents. Le métier d'hôtesse de l'air est exigeant avec des horaires irréguliers et des déplacements fréquents. mais j'aime mon travail et le fait avec passion et professionnalisme. mais j'aime mon travail et le fait avec passion et professionnalisme. Je suis toujours souriante et attentive aux besoins de mes passagers. Je fais de mon mieux pour être une hôtesse de l'air exceptionnelle. Je suis toujours souriante et attentive aux besoins de mes passagers. Je fais de mon mieux pour être une hôtesse de l'air exceptionnelle. J'aime aider les gens et rendre leur voyage aussi agréable que possible. J'aime aider les gens et rendre leur voyage aussi agréable que possible. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Je m'appelle Julien, j'ai 19 ans et je suis étudiant à l'Université de Paris. Le matin, je me réveille tôt pour prendre mon petit déjeuner. Je peux manger des céréales, un bol de fruits ou une tartine de pain avec de la confiture. Ensuite, je me prépare pour la journée en me levant, en m'habillant et en préparant mes affaires pour l'université. Avant de partir, je vérifie mes courriels et mes devoirs pour m'assurer que je n'ai rien oublié. Puis, je prends le bus ou le métro pour me rendre à l'université. Une fois sur place, j'assiste à mes cours et participe aux discussions en classe. Pendant les pauses, je peux me détendre avec mes amis ou travailler sur mes devoirs. L'après-midi, je peux avoir des ateliers ou des séminaires ou bien je peux travailler sur mes projets ou mes devoirs à la bibliothèque. En fin de journée, je rentre chez moi et prends le temps de me reposer avant de préparer mon dîner. Le soir, je peux regarder un film ou une série télévisée, lire un livre, sortir avec mes amis ou travailler sur mes projets. Avant de me coucher, je me prépare pour le lendemain en mettant mes affaires en ordre et en préparant mon petit déjeuner. Ma routine en tant qu'étudiant à l'université est souvent très chargée mais avec de l'organisation et de la gestion du temps, je peux concilier mes études et mes loisirs de manière équilibrée. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Je m'appelle Julien, j'ai 19 ans et je suis étudiant à l'université de Paris. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Je m'appelle Julien, j'ai 19 ans et je suis étudiant à l'université de Paris. Le matin, je me réveille tôt pour prendre mon petit déjeuner. Je peux manger des céréales, un bol de fruits ou une tartine de pain avec de la confiture. Le matin, je me réveille tôt pour prendre mon petit déjeuner. Je peux manger des céréales, un bol de fruits ou une tartine de pain avec de la confiture. Ensuite, je me prépare pour la journée en me lavant, en m'habillant et en préparant mes affaires pour l'université. Ensuite, je me prépare pour la journée en me lavant, en m'habillant et en préparant mes affaires pour l'université. Avant de partir, je vérifie mes courriels et mes devoirs pour m'assurer que je n'ai rien oublié. Avant de partir, je vérifie mes courriels et mes devoirs pour m'assurer que je n'ai rien oublié. puis je prends le bus ou le métro pour me rendre à l'université. Puis je prends le bus ou le métro pour me rendre à l'université. Une fois sur place, j'insiste à mes cours et participe aux discussions en classe. Une fois sur place, j'insiste à mes cours et participe aux discussions en classe. Pendant les pauses, je peux me détendre avec mes amis ou travailler sur mes devoirs. Pendant les pauses, je peux me détendre avec mes amis ou travailler sur mes devoirs. L'après-midi, je peux avoir des ateliers ou des séminaires ou bien je peux travailler sur mes projets ou mes devoirs à la bibliothèque. L'après-midi, je peux avoir des ateliers ou des séminaires ou bien je peux travailler sur mes projets ou mes devoirs à la bibliothèque. en fin de journée. En fin de journée, je rentre chez moi et prends le temps de me reposer avant de préparer mon dîner. En fin de journée, je rentre chez moi et prends le temps de me reposer avant de préparer mon dîner. Le soir, je peux regarder un film ou une série télévisée, lire un livre, sortir avec mes amis ou travailler sur mes projets. Le soir, je peux regarder un film ou une série télévisée, lire un livre, sortir avec mes amis ou travailler sur mes projets. Avant de me coucher, je me prépare pour le lendemain en mettant mes affaires en ordre et en préparant mon petit déjeuner. Avant de me coucher, je me prépare pour le lendemain en mettant mes affaires en ordre et en préparant mon petit déjeuner. Ma routine en tant qu'étudiant à l'université est souvent très chargée, mais avec de l'organisation et de la gestion du temps, je peux concilier mes études et mes loisirs de manière équilibrée. Ma routine en tant qu'étudiant à l'université est souvent très chargée, mais avec de l'organisation et de la gestion du temps, je peux concilier mes études et mes loisirs de manière équilibrée. La vie de Jean, trentenaire mariée et enseignant en France est souvent très occupée et exigeante. En effet, Jean a de nombreuses responsabilités et obligations en tant qu'enseignant, notamment la préparation des cours, la correction des devoirs, la mise en place de projets pédagogiques et la participation à des réunions et à des formations. Malgré cette charge de travail, Jean apprécie beaucoup son métier car il a la chance de transmettre son savoir et de contribuer à l'éducation et à la réussite de ses élèves. En plus de son travail d'enseignant, Jean est également marié et doit concilier sa vie professionnelle et personnelle. Heureusement, Jean a une relation solide avec sa femme et ils sont tous deux très impliqués dans la vie de leur famille. Ils aiment passer du temps ensemble et partager de bons moments avec leurs proches. En France, les enseignants comme Jean sont très respectés et leur métier est considéré comme essentiel pour la société. Ils bénéficient de nombreux avantages tels que des congés payés, des indemnités de fin d'année et une protection sociale solide. De plus, ils ont la possibilité de suivre des formations continues pour améliorer leurs pratiques pédagogiques et évoluer dans leur carrière. En somme, la vie de Jean, trentenaire mariée et enseignant en France est riche et diversifiée avec des défis et des satisfactions au quotidien. C'est un métier passionnant qui permet de faire une différence dans la vie des élèves et de la société en général. Bien que la vie de Jean soit parfois stressante et exigeante, elle peut être très gratifiante et offre de nombreuses opportunités de développement personnel et professionnel. En tant qu'enseignant, il a la chance de travailler avec des personnes de tous âges et de tous horizons et de partager sa passion pour l'apprentissage et la connaissance. Si vous êtes passionné par l'éducation et que vous avez le désir de faire une différence dans la vie des autres, le métier d'enseignant en France pourrait être fait pour vous. La vie de Jean trentenaire, mariée et enseignant en France est souvent très occupée et exigeante. La vie de Jean trentenaire, mariée et enseignant en France est souvent très occupée et exigeante. En effet, Jean a de nombreuses responsabilités et obligations en tant qu'enseignant, notamment la préparation des cours, la correction des devoirs, la mise en place de projets pédagogiques et la participation à des réunions et à des formations. En effet, Jean a de nombreuses responsabilités et obligations en tant qu'enseignant, notamment la préparation des cours, la correction des devoirs, la mise en place de projets pédagogiques et la participation à des réunions et à des formations. Malgré cette charge de travail, Jean apprécie beaucoup son métier car il a la chance de transmettre son savoir et de contribuer à l'éducation et à la réussite de ses élèves. Malgré cette charge de travail, Jean apprécie beaucoup son métier car il a la chance de transmettre son savoir et de contribuer à l'éducation et à la réussite de ses élèves. En plus de son travail d'enseignant, Jean est également marié et doit concilier sa vie professionnelle et personnelle. En plus de son travail d'enseignant, Jean est également marié et doit concilier sa vie professionnelle et personnelle. Heureusement, Jean a une relation solide avec sa femme et ils sont tous deux très impliqués dans la vie de leur famille. Ils aiment passer du temps ensemble et partager de bons moments avec leurs proches. Heureusement, Jean a une relation solide avec sa femme et ils sont tous deux très impliqués dans la vie de leur famille. Ils aiment passer du temps ensemble et partager de bons moments avec leurs proches. En France, les enseignants comme Jean sont très respectés et leur métier est considéré comme essentiel pour la société. En France, les enseignants comme Jean sont très respectés et leur métier est considéré comme essentiel pour la société. Il bénéficie de nombreux avantages tels que des congés payés, des indemnités de fin d'année et une protection sociale solide. Il bénéficie de nombreux avantages tels que des congés payés, des indemnités de fin d'année et une protection sociale solide. De plus, ils ont la possibilité de suivre des formations continues pour améliorer leurs pratiques pédagogiques et évoluer dans leur carrière. De plus, ils ont la possibilité de suivre des formations continues pour améliorer leurs pratiques pédagogiques et évoluer dans leur carrière. En somme, la vie de gens, trentenaires, mariés et enseignants en France est riche et diversifiée avec des défis et des satisfactions au quotidien. En somme, la vie de gens, trentenaires, mariés et enseignants en France est riche et diversifiée avec des défis et des satisfactions au quotidien. C'est un métier passionnant qui permet de faire une différence dans la vie des élèves et de la société en général. C'est un métier passionnant qui permet de faire une différence dans la vie des élèves et de la société en général. bien que la vie de gens soit parfois stressante et exigeante, elle peut être très gratifiante et offre de nombreuses opportunités de développement personnel et professionnel. bien que la vie de gens soit parfois stressante et exigeante, elle peut être très gratifiante et offre de nombreuses opportunités de développement de développement personnels et professionnels. En tant qu'enseignant, il a la chance de travailler avec des personnes de tous âges et de tous horizons et de partager sa passion pour l'apprentissage et la connaissance. En tant qu'enseignant, il a la chance de travailler avec des personnes de tous âges et de tous horizons et de partager sa passion pour l'apprentissage et la connaissance. Si vous êtes passionné par l'éducation et que vous avez le désir de faire une différence dans la vie des autres, le métier d'enseignant en France pourrait être fait pour vous. Si vous êtes passionné par l'éducation et que vous avez le désir de faire une différence dans la vie des autres, le métier d'enseignant en France pourrait être fait pour vous. Bonjour à tous, je suis Édouard, médecin généraliste passionné par mon métier. J'ai choisi de m'installer dans le sud de la France pour profiter de cette belle région et de sa qualité de vie. Bien que ma journée soit souvent très chargée, je prends le temps de profiter de tout ce que la région a offrir et de passer du temps avec ma famille et mes amis. Le matin, je me lève tôt et prends mon petit déjeuner avant de me rendre au cabinet médical où je travaille. Je reçois mes patients, leur prodigue des conseils et leur prescris des médicaments si nécessaire. Pendant ma pause déjeuner, j'aime sortir marcher pour me dégourdir les jambes et profiter de la belle région où je vis. L'après-midi, je continue de recevoir mes patients jusqu'à la fin de ma journée de travail. Le soir, j'aime rentrer chez moi et me détendre en lisant un bon livre ou en regardant un film. Je prends également le temps de passer du temps avec ma famille et mes amis et j'aime cuisiner de bons plats pour eux. Bien que ma vie soit bien remplie, j'apprécie chaque moment et me sens satisfait de pouvoir aider mes patients chaque jour. J'aime également profiter de tout ce que la région a à offrir et passer du temps avec ma famille et mes amis. C'est cet équilibre entre travail et loisirs qui fait que ma vie est si riche et épanouissante. Bonjour à tous, je suis Édouard, médecin généraliste, passionné par mon métier. Bonjour à tous, je suis Édouard, médecin généraliste, passionné par mon métier. J'ai choisi de m'installer dans le sud de la France pour profiter de cette belle région et de sa qualité de vie. J'ai choisi de m'installer dans le sud de la France pour profiter de cette belle région et de sa qualité de vie. Bien que ma journée soit souvent très chargée, je prends le temps de profiter de tout ce que la région a à offrir et de passer du temps avec ma famille et mes amis. Bien que ma journée soit souvent très chargée, je prends le temps de profiter de tout ce que la région a à offrir et de passer du temps avec ma famille et mes amis. Le matin, je me lève tôt et prends mon petit déjeuner avant de me rendre au cabinet médical où je travaille. Le matin, je me lève tôt et prends mon petit déjeuner avant de me rendre au cabinet médical où je travaille. je reçois mes patients, leur prodigue des conseils et leur prescrit des médicaments si nécessaire. je reçois mes patients, leur prodigue des conseils et leur prescrit des médicaments si nécessaire. Pendant ma pause déjeuner, j'aime sortir marcher pour me dégourdir les jambes et profiter de la belle région où je vis. Pendant ma pause déjeuner, j'aime sortir marcher pour me dégourdir les jambes et profiter de la belle région où je vis. l'après-midi, je continue de recevoir mes patients jusqu'à la fin de ma journée de travail. L'après-midi, je continue de recevoir mes patients jusqu'à la fin de ma journée de travail. Le soir, j'aime rentrer chez moi et me détendre en lisant un bon livre ou en regardant un film. Le soir, j'aime rentrer chez moi et me détendre en lisant un bon livre ou en regardant un film. Je prends également le temps de passer du temps avec ma famille et mes amis et j'aime cuisiner de bons plats pour eux. Je prends également le temps de passer du temps avec ma famille et mes amis et j'aime cuisiner de bons plats pour eux. Bien que ma vie soit bien remplie, j'apprécie chaque moment et me sens satisfait de pouvoir aider mes patients chaque jour. bien que ma vie soit bien remplie, j'apprécie chaque moment et me sens satisfait de pouvoir aider mes patients chaque jour. J'aime également profiter de tout ce que la région a à offrir et passer du temps avec ma famille et mes amis. J'aime également profiter de tout ce que la région a à offrir et passer du temps avec ma famille et mes amis. C'est cet équilibre entre travail et loisirs qui fait que ma vie est si riche et épanouissante. C'est cet équilibre entre travail et loisirs qui fait que ma vie est si riche et épanouissante. L'alimentation saine est un élément clé pour notre bien-être et notre santé. Elle nous permet de maintenir un poids sain, de prévenir certaines maladies chroniques et de nous sentir en meilleure forme physique et mentale. Voici quelques bienfaits de l'alimentation saine. Elle fournit à notre organisme les nutriments et les éléments essentiels dont il a besoin pour fonctionner correctement. Elle peut aider à prévenir l'obésité et les maladies cardiaques en régulant notre consommation de mauvaises graisses, de sucres et de sel raffinés. Elle maintient un bon équilibre glycémique et peut ainsi prévenir le diabète. Elle renforce notre système immunitaire en nous fournissant les vitamines et les minéraux dont nous avons besoin. Et elle améliore notre humeur et notre concentration en nous apportant des nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre cerveau. Voici d'autres avantages de l'alimentation saine. Elle favorise une alimentation riche en fruits, légumes et grains entiers et peut ainsi aider à prévenir certains cancers. Elle protège notre peau et nos cheveux en apportant les nutriments essentiels à leur santé. Elle améliore notre digestion et notre transit intestinal en nous apportant suffisamment de fibres. Elle nous permet de mieux contrôler notre apport calorique et peut ainsi nous aider à gérer notre poids. Elle préserve notre santé osseuse en nous apportant suffisamment de calcium et de vitamine D. Il est important de se rappeler que l'alimentation saine ne consiste pas seulement à éviter certains aliments. mais aussi à inclure une variété d'aliments sains dans notre alimentation. Il est recommandé de manger 5 portions de fruits et de légumes par jour, de choisir des aliments riches en fibres et en protéines et de limiter notre consommation de sucre et de graisse. En adoptant une alimentation saine, nous pouvons améliorer notre santé et notre bien-être de manière significative. L'alimentation saine est un élément clé pour notre bien-être et notre santé. L'alimentation saine est un élément clé pour notre bien-être et notre santé. Elle nous permet de maintenir un poids sain, de prévenir certaines maladies chroniques et de nous sentir en meilleure forme physique et mentale. Elle nous permet de maintenir un poids sain, de prévenir certaines maladies chroniques et de nous sentir en meilleure forme physique et mentale. voici quelques bienfaits de l'alimentation saine. Elle fournit à notre organisme les nutriments et les éléments essentiels dont il a besoin pour fonctionner correctement. Voici quelques bienfaits de l'alimentation saine. Elle fournit à notre organisme les nutriments et les éléments essentiels dont il a besoin pour fonctionner correctement. Elle peut aider à prévenir l'obésité et les maladies cardiaques en régulant notre consommation de mauvaise graisse, de sucre et de sel raffiné. Elle peut ainsi aider à prévenir l'obésité et les maladies cardiaques en régulant notre consommation de mauvaise graisse, de sucre et de sel raffiné. Elle maintient un bon équilibre glycémique et peut ainsi prévenir le diabète. Elle renforce notre système immunitaire en nous fournissant les vitamines et les minéraux dont nous avons besoin. Elle maintient un bon équilibre glycémique et peut ainsi prévenir le diabète. Elle renforce notre système immunitaire en nous fournissant les vitamines et les minéraux dont nous avons besoin. Et elle améliore notre humeur et notre concentration en nous apportant des nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre cerveau. Et elle améliore notre humeur et notre concentration en nous apportant des nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre cerveau. Voici d'autres avantages de l'alimentation saine. Elle favorise une alimentation riche en fruits, légumes et grains entiers et peut ainsi aider à prévenir certains cancers. Voici d'autres avantages de l'alimentation saine. Elle favorise une alimentation riche en fruits, légumes et grains entiers et peut ainsi aider à prévenir certains cancers. elles protègent notre peau et nos cheveux en apportant les nutriments essentiels à leur santé. Elles protègent notre peau et nos cheveux en apportant les nutriments essentiels à leur santé. Elle améliore notre digestion et notre transit intestinal en nous apportant suffisamment de fibres. Elle améliore notre digestion et notre transit intestinal en nous apportant suffisamment de fibres. Elle nous permet de mieux contrôler notre apport calorique et peut ainsi nous aider à gérer notre poids. Elle nous permet de mieux contrôler notre apport calorique et peut ainsi nous aider à gérer notre poids. Elle préserve notre santé osseuse en nous apportant suffisamment de calcium et de vitamine D. Et elle préserve notre santé osseuse en nous apportant suffisamment de calcium et de vitamine D. Il est important de se rappeler que l'alimentation saine ne consiste pas seulement à éviter certains aliments mais aussi à inclure une variété d'aliments sains dans notre alimentation. Il est important de se rappeler que l'alimentation saine ne consiste pas seulement à éviter certains aliments mais aussi à inclure une variété d'aliments sains dans notre alimentation. Il est recommandé de manger 5 portions de fruits et légumes par jour, de choisir des aliments riches en fibres et en protéines et de limiter notre consommation de sucre et de graisse. Il est recommandé de manger 5 portions de fruits et de légumes par jour, de choisir des aliments riches en fibres et en protéines et de limiter notre consommation de sucre et de graisse. En adoptant une alimentation saine, nous pouvons améliorer notre santé et notre bien-être de manière significative. En adoptant une alimentation saine, nous pouvons améliorer notre santé et notre bien-être de manière significative. Je vis dans un appartement de deux pièces au troisième étage d'un immeuble qui se situe dans un quartier résidentiel et calme de Montpellier. Mon logement est assez petit mais très agréable et confortable. Il y a une chambre à coucher avec un grand lit confortable, une armoire et une commode pour ranger mes affaires. La salle de bain est petite mais fonctionnelle avec une douche, un lavabo et un WC. La cuisine est équipée d'un réfrigérateur, d'un four, d'un micro-ondes et d'une plaque de cuisson. Le salon est lumineux grâce à une grande fenêtre qui donne sur un petit balcon où je peux prendre l'air et voir les alentours. La décoration de mon logement est simple et moderne avec des meubles en bois et des coussins colorés pour apporter un peu de vie aux pièces. Mon quartier est très agréable et sécurisé. Il y a de nombreux commerces et restaurants à proximité ainsi que des parcs et des espaces verts où les gens peuvent se promener ou se détendre. Les gens sont sympathiques et accueillants et il y a un grand sens de la communauté dans ce quartier. Les rues sont propres et bien entretenues et il y a un bon réseau de transports en commun pour se déplacer facilement dans la ville. Je me sens vraiment bien ici et j'aime ma vie dans ce quartier paisible et agréable. Je vis dans un appartement de deux pièces au troisième étage d'un immeuble qui se situe dans un quartier résidentiel calme de Montpellier. Je vis dans un appartement de deux pièces au troisième étage d'un immeuble qui se situe dans un quartier résidentiel et calme de Montpellier. Mon logement est assez petit mais très agréable et confortable. Mon logement est assez petit mais très agréable et confortable. Il y a une chambre à coucher avec un grand lit confortable, une armoire et une commode pour ranger mes affaires. Il y a une grande chambre à coucher avec un grand lit confortable, une armoire et une commode pour ranger mes affaires. La salle de bain est petite mais fonctionnelle avec une douche, un lavabo et un WC. La salle de bain est petite mais fonctionnelle avec une douche, un lavabo et un WC. La cuisine est équipée d'un réfrigérateur, d'un four, d'un micro-ondes et d'une plaque de cuisson. La cuisine est équipée d'un réfrigérateur, d'un four, d'un micro-ondes et d'une plaque de cuisson. Le salon est lumineux grâce à une grande fenêtre qui donne sur un petit balcon où je peux prendre l'air et voir les alentours. Le salon est lumineux grâce à une grande fenêtre qui donne sur un petit balcon où je peux prendre l'air et voir les alentours. La décoration de mon logement est simple et moderne avec des meubles en bois et des coussins colorés pour apporter un peu de vie aux pièces. La décoration de mon logement est simple et moderne avec des meubles en bois et des coussins colorés pour apporter un peu de vie aux pièces. Mon quartier est très agréable et sécurisé. Mon quartier est très agréable et sécurisé. Il y a de nombreux commerces et restaurants à proximité ainsi que des parcs et des espaces verts où les gens peuvent se promener ou se détendre. Les gens sont sympathiques et accueillants et il y a un grand sens de la communauté dans ce quartier. Les gens sont sympathiques et accueillants et il y a un grand sens de la communauté dans ce quartier. Les rues sont propres et bien entretenues et il y a un bon réseau de transports en commun pour se déplacer facilement dans la ville. Les rues sont propres et bien entretenues et il y a un bon réseau de transports en commun pour se déplacer facilement dans la ville. Je me sens vraiment bien ici et j'aime ma vie dans ce quartier paisible et agréable. Je me sens vraiment bien ici et j'aime ma vie dans ce quartier paisible et agréable. Bonjour, je suis Camille, infirmière de 40 ans. J'exerce dans un hôpital public à Paris. Je travaille souvent de longues heures, parfois même en rotation, afin de m'assurer que mes patients reçoivent les soins dont ils ont besoin. Tous les jours, je commence ma journée de travail en prenant en charge les patients qui m'ont été confiés. Je vérifie leur état de santé, leur température, leur tension artérielle et d'autres paramètres importants. J'administre également les médicaments prescrits et réalise diverses procédures médicales. En plus de mes tâches quotidiennes, les soins aux patients, je dois également être en constante communication avec le reste de l'équipe médicale, y compris les médecins, les infirmières et les techniciens de laboratoire. Je dois être en mesure de leur fournir des informations précises et à jour sur l'état de santé de mes patients et de participer aux réunions de l'équipe pour discuter de la meilleure façon de prendre soin de ces derniers. En dehors de mes heures de travail, je dois également être constamment à jour sur les dernières avancées médicales et sur les changements de la réglementation en matière de soins de santé. Je peux participer à des conférences ou suivre des formations pour m'assurer que je suis en mesure de fournir les meilleurs soins possibles à mes patients. En fin de compte, j'ai un emploi du temps chargé en tant qu'infirmière mais je suis motivée par ma passion pour mon travail et par la possibilité de changer la vie de mes patients pour le mieux. C'est un métier gratifiant qui demande de la détermination et de la compassion mais qui offre également de nombreuses récompenses. Bonjour, je suis Camille, infirmière de 40 ans. J'exerce dans un hôpital public à Paris. Je travaille souvent de longues heures, parfois même en rotation. Bonjour, je suis Camille, infirmière de 40 ans. J'exerce dans un hôpital public à Paris. Je travaille souvent de longues heures, parfois même en rotation. afin de m'assurer que mes patients reçoivent les soins dont ils ont besoin. Afin de m'assurer que mes patients reçoivent les soins dont ils ont besoin. tous les jours, je commence ma journée de travail en prenant en charge les patients qui m'ont été confiés. tous les jours, je commence ma journée de travail en prenant en charge les patients qui m'ont été confiés. je vérifie leur état de santé, leur température, leur tension artérielle et d'autres paramètres importants. je vérifie leur état de santé, leur température, leur tension artérielle et d'autres paramètres importants. j'administre également les médicaments prescrits et réalise diverses procédures médicales. j'administre également les médicaments prescrits et réalise diverses procédures médicales. En plus de mes tâches quotidiennes, les soins aux patients, je dois également être en constante communication. En plus de mes tâches quotidiennes, les soins aux patients, je dois également être en constante communication. avec le reste de l'équipe médicale, y compris les médecins, les infirmières et les techniciens de laboratoire. avec le reste de l'équipe médicale, avec le reste de l'équipe médicale, de l'équipe médicale, je dois être en mesure de leur fournir des informations précises et à jour sur l'état de santé de mes patients. Je dois être en mesure de leur fournir des informations précises et à jour sur l'état de santé de mes patients. et de participer aux réunions de l'équipe pour discuter de la meilleure façon de prendre soin de ces derniers. et de participer aux réunions de l'équipe pour discuter de la meilleure façon de prendre soin de ces derniers. En dehors de mes heures de travail, je dois également être constamment à jour. En dehors de mes heures de travail, je dois également être constamment à jour sur les dernières avancées médicales et sur les changements de la réglementation en matière de soins de santé. sur les dernières avancées médicales et sur les changements de la réglementation en matière de soins de santé. Je peux participer à des conférences ou suivre des formations pour m'assurer que je suis en mesure de fournir les meilleurs soins possibles à mes patients. Je peux participer à des conférences ou suivre des formations pour m'assurer que je suis en mesure de fournir les meilleurs soins possibles à mes patients. En fin de compte, j'ai un emploi du temps chargé en tant qu'infirmière. En fin de compte, j'ai un emploi du temps chargé en tant qu'infirmière. mais je suis motivé par ma passion pour mon travail et par la possibilité de changer la vie de mes patients pour le mieux. mais je suis motivé par ma passion pour mon travail et par la possibilité de changer la vie de mes patients pour le mieux. C'est un métier gratifiant qui demande de la détermination et de la compassion mais qui offre également de nombreuses récompenses. C'est un métier gratifiant qui demande de la détermination et de la compassion mais qui offre également de nombreuses récompenses. Bonjour, je suis Samy, plombier de 28 ans, ravie de faire votre connaissance. Mon quotidien est souvent très occupé et varié. En tant que professionnel de la plomberie, je peux être appelé à intervenir dans de nombreux lieux différents les uns des autres et à travailler sur une grande variété de projets. Je commence généralement ma journée en vérifiant ma liste de tâches et en préparant mon camion de travail avec tout le matériel et les outils nécessaires. Je peux alors me rendre sur le lieu de travail que ce soit une maison, un immeuble de bureau, une école ou tout autre bâtiment. Une fois sur place, je dois diagnostiquer le problème de plomberie en utilisant mes connaissances et mon expérience. Je peux utiliser divers outils tels tels qu'un multimètre, un manomètre ou un détecteur de fuite pour identifier les problèmes. Je dois également être capable de lire et de comprendre les plans de plomberie pour savoir où se trouvent les différents tuyaux et équipements. Une fois le problème identifié, je dois alors déterminer la meilleure façon et procéder à la réparation ou à l'installation de nouveaux équipements. Cela peut nécessiter de couper des tuyaux, de percer des trous dans les murs ou de souder des joints. Je dois être habile de mes mains et être capable de travailler de manière précise et minutieuse. En fin de journée, je dois nettoyer et ranger mon espace de travail avant de passer à la tâche suivante ou de rentrer chez moi. En tant que professionnel de la plomberie, je dois également m'assurer de suivre les règles de sécurité et de respecter les codes de construction en vigueur. Le métier de plombier peut être physiquement exigeant et impliquer de travailler dans des conditions difficiles, mais c'est aussi une profession passionnante et gratifiante pour ceux qui aiment résoudre des problèmes et aider les gens. Bonjour, je suis Samy, plombier de 28 ans, ravi de faire votre connaissance. Mon quotidien est souvent très occupé et varié. de la santé et varié. Je suis je suis Samy, plombier de 28 ans, ravi de faire votre connaissance. Mon quotidien est souvent très occupé et varié. En tant que professionnel de la plomberie, je peux être appelé à intervenir dans de nombreux lieux différents les uns des autres et à travailler sur une grande variété de projets. En tant que professionnel de la plomberie, je peux être appelé à intervenir dans de nombreux lieux différents les uns des autres et à travailler sur une grande variété de projets. Je commence généralement ma journée en vérifiant ma liste de tâches et en préparant mon camion de travail avec tout le matériel et les outils nécessaires. Je commence généralement ma journée en vérifiant ma liste de tâches et en préparant mon camion de travail avec tout le matériel et les outils nécessaires. Je peux alors me rendre sur le lieu de travail que ce soit une maison un immeuble de bureau une école ou tout autre bâtiment. Je peux alors me rendre sur le lieu de travail que ce soit une maison un immeuble de bureau une école ou tout autre bâtiment. Une fois sur place je dois diagnostiquer le problème de plomberie en utilisant mes connaissances et mon expérience. une fois sur place je dois diagnostiquer le problème de plomberie en utilisant mes connaissances et mon expérience. je peux utiliser divers outils tels qu'un multimètre un nanomètre ou un détecteur de fuite pour identifier les problèmes. Je peux utiliser divers outils tels qu'un multimètre un nanomètre ou un détecteur de fuite pour identifier les problèmes. Je dois également être capable de lire et de comprendre les plans de plomberie pour savoir où se trouvent les différents tuyaux et équipements. Je dois également être capable de lire et de comprendre les plans de plomberie pour savoir où se trouvent les différents tuyaux et équipements. une fois le problème identifié je dois alors déterminer la meilleure façon et procéder à la réparation ou à l'installation de nouveaux équipements. Une fois le problème identifié je dois alors déterminer la meilleure solution et procéder à la réparation ou à l'installation de nouveaux équipements. cela peut nécessiter de couper des tuyaux de percer des trous dans les murs ou de souder ou de souder des joints. Cela peut nécessiter de couper des tuyaux de percer des trous dans les murs ou de souder ou de souder des joints. Je dois être habile de mes mains et être capable de travailler de manière précise et minutieuse. Je dois être habile de mes mains et être capable de travailler de manière précise et minutieuse. En fin de journée je dois nettoyer et ranger mon espace de travail avant de passer à la tâche suivante ou de rentrer chez moi. En fin de journée je dois nettoyer et ranger mon espace de travail avant de passer à la tâche suivante ou de rentrer chez moi. En tant que professionnel de la plomberie je dois également m'assurer de suivre les règles de sécurité et de respecter les codes de construction en vigueur. En tant que professionnel de la plomberie je dois également m'assurer de suivre les règles de sécurité et de respecter les codes de construction en vigueur. Le métier de plombier peut être physiquement exigeant et impliquer de travailler dans des conditions difficiles. Le métier de plombier peut être physiquement exigeant et impliquer de travailler dans des conditions difficiles. mais c'est aussi une profession passionnante et gratifiante pour ceux qui aiment résoudre des problèmes et aider les gens. Mais c'est aussi une profession passionnante et gratifiante pour ceux qui aiment résoudre des problèmes et aider les gens. Merci.